Mesdames et Messieurs, chers amis, Jamais nous n'avons été aussi proches de reconquérir la Normandie. Cette grande Normandie réunifiée que j'étais le premier à appeler de mes voeux il y a plus de 15 ans, quand les socialistes d'ailleurs s'y opposaient. Au soir du premier tour, en dépit d'un contexte politique nationale difficile, les Normandes nous ont placés en tête des suffrages. C'est un premier pas décisif vers notre victoire. Dimanche, il nous faut transformer l'essai pour tourner la page d'un système à bout de souffle. Plus des trois quarts des Normands n'ont pas voté pour la majorité socialiste sortante, sanctionnant ainsi une politique nationale désastreuse, mais aussi une politique régionale qui met malheureusement la Normandie en queue de peloton sur les principaux indicateurs. Pour prendre simplement trois exemples, le taux de chômage des jeunes nous place en avant-dernière position nationale. L'apprentissage s'est effondré de 16% en quatre ans. Et les Normands vivent l'enfer quasi quotidiennement avec des trains hors d'âge et constamment en retard. La forte poussée du Front National en Normandie, comme dans toute la France, expression de l'exaspération et de la colère des Français, doit bien entendu être écoutée avec attention. Elle nous apposera sans aucun doute un renouveau de nos comportements et de nos pratiques, et surtout un discours clair et courageux. Mais en aucune façon, le Front National ne constitue une alternative crédible dans son projet démagogique et populiste. Pour le second tour, le Parti Socialiste a constitué une coalition de briques et de bras. Opposé au niveau national, n'ayant pas de mots assez durs pour qualifier la politique de M. Hollande, le Parti communiste et les Verts ont tout de même décidé de s'associer au parti avec lequel ils n'ont quasiment aucun point programmatique commun au niveau local. Opposé sur le nucléaire, sur l'éolien, sur la LNPN, sur le contournement Est-de-Rouen, sur les modalités de soutien à l'hériculture ou à l'économie, sur le canal Seine-Nord et sur tellement d'autres sujets. Nous savons qu'une telle alliance conduira nécessairement à l'immobilisme et à l'inaction, alors que nous avons besoin d'une politique radicalement nouvelle pour profiter de la dynamique de la réunification de la Normandie. Vous le savez, notre liste est la même entre les deux tours. Vous le savez, notre projet est le même et vous le connaissez. Alors dimanche, chaque voie contraint. Et je vous demande de vous mobiliser massivement pour faire gagner notre liste d'union de la droite et du centre. Pour eux, une Normandie conquérante qui représente aujourd'hui très clairement la seule alternative possible et crédible dans notre région. Alors à dimanche, à dimanche prochain. Vive la Normandie et vive la France.